Musique 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 Moi je connais ma petite survie Bonjour Youtube On se retrouve pour l'épisode 2 Donc potentiellement en compagnie d'un peu tout le monde Un vocal Si tout se passe bien Donc là je commence avec risque Et on recommence Là où on s'était laissé la dernière fois Vous avez vu je suis en train de descendre tranquillement Voilà Petite session minage pour cet épisode Oui La sell et le nemertag ça coûte des trucs ou pas ? La sell non Et nemertag ça vaut 5 points le nemertag Il me semble de mémoire Oh la carotte Oh la carotte Là j'ai trouvé des caves C'est insane Et toi du coup ça avance un peu ? Ou ? Ouais je suis quasi full diams Spoil pas non plus trop parce que ça va être sur Youtube D'accord ? Et puis bon je suis un peu un aussi ton ennemi Parce que si on se croise On peut pvp Ouais mais je vais t'enculer je pense D'accord très bien Ce que tu crois Ah ouais Ah bah gros Est-ce que t'as mieux qu'une troche en 3 au ratio en diems finalement ? Euh... Non Non t'es là pas mieux Non Il faut que je fasse un petit tournether Un petit tournether Je vais peut-être y aller aussi pour voir un truc Non mais vas-y Non on va pas faire ça Donc épisode 2 les gens en survie Euh... Ce sera vraiment du blabla avec un peu tout le monde Et euh... Minage principalement hein Comme ça vous voyez un peu mon avancement Vous voyez que je ne triche pas hein Ce que je sens dans les commentaires Ouais mais t'es quand même low Tu peux passer en créa pour te gif des choses Nanana Non euh... Tais-toi je ne triche pas d'accord ? Je fais vraiment ma survie De toute façon je joue vraiment euh... Pour le fun là Je fais principalement axé le truc sur le pvp Pas sur les émeraudes Parce que clairement je suis déjà en retard par rapport à... A tout le monde Donc j'ai plus must-of de mon côté Euh... Et puis euh... Axé sur le pvp Comme je vous ai dit dans l'épisode 1 Donc voilà Et puis comme ça toi aussi Reste un peu au courant de ce que je veux faire Dans ma survie Voilà J'ai retrouvé un temple Et c'est des bouquins qui se vendent 50 émeraudes le bouquin Plus livre Mending bien évidemment Si jamais t'en as trouvé Oh ! 50€ le bouquin C'est quoi ? Emmeraudes Oh la la Oh la la J'en avais mais je les ai pas pris Oh mais que... Quel... Con... On va pas se mentir hein Là on peut le dire hein Quel con... Il y a... Il y a... Oh mais j'ai plus mon livre de règlement aussi Il y a Bic qui c'est tp et puis je l'ai bloqué avec de la cobble Oh putain Ah est-ce que oui c'était tp aussi pour voir si je triche pas On sait jamais Ce qui est tout à fait normal Pas d'exception pour moi Ah j'attends l'haranier Bon vu qu'on est plus d'eux et que je vais faire le tour un peu à tout le monde, t'es ressenti pour cette CHM Parce que dans le premier épisode j'ai pas mis la petite interview, ou alors j'ai dû la mettre mais je m'en suis appelé Qu'est-ce que t'en penses, oh putain nice, quels sont tes projets sans trop spoil non plus Qu'est-ce que t'en penses, est-ce que c'est un bon projet, est-ce que t'as l'intention de jouer jusqu'au bout Si je peux jusqu'au bout je joue à ce coup, parce que moi je vais partir quoi en fait Du coup ça fait la merde Euh ils ont tout pillé Et ouais j'ai pas été assez rapide Et putain c'est vrai Il est super big, il est vers moi et puis il est con lui Ah ouais salut salut, casse-toi, tu pute t'es moche J'ai pas mal de trucs, j'suis content Faudrait que j'me fasse une petite base quand même parce que je commence à avoir pas mal de choses Et je suis fulamentaire Ça commence à être très chiant Nice Donc ça va il y a des bons retours les gens sur la CHM dans les commentaires du premier épisode Qui est présentation et explication des règles Donc je suis plutôt content que ça vous plaise N'hésitez pas à liker et à commenter surtout pour avoir vos retours Très important ça J'ai failli tomber dans la... Et alors tout le monde on se retrouve après la petite ellipse où j'étais en vocal juste avant avec RISC Je suis en bateau, je suis parti, je suis tout seul d'ailleurs en vocal Et je vais essayer de trouver un petit endroit pour ma base C'est pour ça que j'ai retiré d'ailleurs ma map de la deuxième main pour pas qu'on puisse voir les coordonnées Juste je vais m'en repérer juste avant Ok là on avance là On avance là ok Dans tous les cas il y aura une ellipse de fait qui faussera un peu l'indication de là où je suis réellement Pour éviter que les autres joueurs sachent où j'ai fait ma base secrète Donc là je suis actuellement à la recherche d'un bel endroit Je vais pas vous dire où j'ai une petite idée d'où je voudrais m'installer Enfin dans quel biome je voudrais m'installer Et puis bah dès que j'ai trouvé le biome et puis l'endroit où m'installer justement Bah je vous fais une petite ellipse Bah on se retrouve dès que j'ai fini... Oh oh Non c'est pas celui du spawn Nice Nice Alors C'est pas celui du spawn on est d'accord Oui oui c'est pas celui du spawn c'est un autre temple Ouais c'est bon je suis vidé Ah bah on va aller le faire Parfait Enfin un autre manoir Bon bah pas d'ellipse du coup on va faire le manoir Oh putain Et bah c'est parti Oh putain c'est bon ça On se prend quelques dégâts c'est pas bien grave Alors est-ce qu'il a été fait ? C'est ça la question On va éviter de s'installer dedans J'aurais pu m'installer dedans mais bon On va éviter C'est quoi c'est une tour de cobble ça pour monter ? Non non c'est la structure Ok On va essayer de trouver la porte d'entrée Donc on va faire tout le tour Et on a entendu déjà des mobs Au pire des cas on casse comme ça c'est bon Nien Moi aussi je vais y faire C'est le thé D'ailleurs on va reboucher Comme ça ils savent pas par où on est rentré Normalement dans ces coffres là Oh putain ils font mal Oh il drop des émeraudes C'est trop bien C'est tellement bien C'est tellement bien Alors est-ce qu'il y a un coffre caché là dedans ? Ça se pourrait bien aussi Non je crois pas Je sais qu'il y a un coffre caché dans des escaliers Qui en a Qui a des coffres cachés entre guillemets Dans des espèces d'arènes Dans une salle spéciale en fait Donc il y en a un autre qui est caché dans un bloc d'obsidienne Par contre le bloc d'obsidienne je ne sais pas où il est Donc on va se promener Tout simplement On va visiter un peu d'ailleurs Non il y a strictement rien là dedans On va... Oh le totem de résurrection par contre ça c'est pas con Comme ça je peux le mettre dans ma deuxième main Comme ça si je meurs C'est pas con du tout Ah c'est pas... Je crois que les mobs qui donnent des totem Petite enclume On récupère Les mobs qui donnent des totems Je crois qu'ils sont dans une espèce de salle à manger Donc on va essayer de trouver ça J'ai cru que c'était des blocs dehors J'aurais été content Et non c'est que la laine Donc on va aller à l'étage Parce que je pense qu'on a tout fait ici Ah on peut pas torcher c'est nul Ok Il y a strictement rien ici Strictement rien ici non plus Oh il y a des bibliothèques J'ai pas de hache Putain il y avait un mob qui en avait Drop une On va essayer de tuer des mobs histoire qu'ils me droppent des hache Ca évitera d'en crafter une D'ailleurs je crois que c'est la salle à manger D'ailleurs je crois que c'est la salle à manger ici Ah si Non c'est pas celle là Nice merci Ah si c'est ces mobs là C'est ces mobs là Meurs Ouais nice Par contre ça c'est casse couilles à tuer On va régène Ah oui Oh oui On va même partir de là Putain il faut mal ces cons Un qui est mort Ok donc il faut perdre l'agro comme ça après on peut les snipes Assez facilement Ca donne beaucoup d'xp Oh nice Ca en donne pas mal en plus Bon bah j'ai un petit totem On va le mettre dans la deuxième main d'ailleurs Comme ça si je meurs Bah il fera effet Ah c'est bon ça On va prendre toutes les bibliothèques Enfin là ce sera des bouquins en l'occurrence Ah je suis tellement bien C'est bon ça En fait faut Faut les tuer le plus rapidement possible Pour pas qu'ils fassent spawn trop de De Fantômes Je sais pas comment ils s'appellent ces mobs Donc euh On va appeler ça des fantômes Ah ça va faire beaucoup de livres ça Pour les bibliothèques Pour ma base secrète Faire une table d'enchant niveau 30 Ca va être bon ça L'idéal ce sera que je trouve un spawner Comme ça je l'optimise Et puis euh J'ai de quoi d'avoir euh De l'xp en illimité Assez facilement Pour faire des niveaux 30 Mais ça va être compliqué On va visiter de l'autre côté On va reprendre les torches Ah il y a 2 stacks de bouquins Quand même Plus de 2 stacks même C'est très bien ça Donc là on a l'escalier qui permet de monter Oh Non 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 Ah cours Non Y'en a qui Y'en a Merci le totem J'ai bien fait Oh Merci le totem Oh putain Eh ils font mal hein ces cons hein Oh je suis en stress là Je suis en panique Ah crevé là bande de C'est eux qui font mal Putain Heureusement que le totem va fonctionner Sinon j'étais mort Je perdais tout hein Et je sais pas où j'étais hein Je connais pas les coordonnées du 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 manoir donc euh Ok en fait faut les snipes Au moins comme ça on les tue de loin Ok Pfff Bon Deuxième totem C'est déjà ça J'ai 5ème run en plus C'est parfait C'est une salle à manger ça ? Non Alors Est-ce que les mobs respawnent ? Je crois pas Peut-être Je sais pas Je sais pas du tout Parce qu'après Pour farmer les émeraudes là-dedans Euh Ça va quoi Non Ils pas respawnent ici On va torcher par contre Parce que C'est sombre Putain Bibliothèque là carrément On va pas prendre les bouquins Parce qu'on en a déjà beaucoup Nice il est mort Je sais pas si il a fait pop des spectres Enfin des fantômes Non Ok Deuxième totem On va peut-être pas aller vendre les totems Contre Des émeraudes Même si un totem c'est 25 émeraudes Putain 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 ils font mal C'est tendu quand même Mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi tendu que ça Et ça fait des émeraudes quand même Putain C'est bon ça On ragenne assez vite On va retourner par là parce que je suis pas sûr d'avoir tout exploré de ce côté là C'est le côté où je suis venu Parce que je suis allé que dans un sens et pas dans l'autre il me semble Ouais l'araignée Si pour les yeux Pour les potions Elle a rien loot Puis voir éventuellement si ça respawn Ohlala j'ai pas été voir ici Donc ici on a quoi ? Ici on a des plantations Ça ne sert strictement rien Bon bah on peut sortir du coup On peut sortir Ouais on va constamment garder le totem en main je pense Comme ça si un joueur nous tue Bah on a On respawn tout simplement C'est assez OP quand même ce truc Putain pourtant j'ai deux armure diams P4 Ils sont costauds les mobs Putain ils ont fait masse des gars Putain Donc là l'objectif c'est de trouver du coup L'emplacement de notre base secrète Donc je vais faire un petit ellipse et puis on se retrouve juste après Alors tout le monde on se retrouve après la petite ellipse Comme vous pouvez le voir Je suis full diams et qu'est-ce que j'ai dans la main ? Un petit totem de résurrection Et oui j'ai trouvé un petit manoir Qui n'a pas été exploré du coup je l'ai fait Du coup j'ai 3 totems Voilà ce que j'ai Ça c'est vraiment ce qui est important et ce qui rapporte des points Donc j'ai 3 CD, 3 armures de chevaux Un M-tag, j'ai 2 autres totems de résurrection 27 diamants en rab, 9 émeraude qui ont été drop par les mobs dans le manoir Tout ce qui est là en terme de blocs c'est la moitié de ce que j'ai ici D'accord ? Parce que tout ça en fait je vais le mettre dans un under chest En prévention au cas où si je meurs Ça c'est mon stuff que j'avais d'avant Et puis ça c'est un bouquin que j'ai trouvé dans un spawner Donc voilà ça c'est tout ce qui est important Donc ça on va aller au spawn J'irai en off mais je vais aller sur la cité pour y déposer dans un under chest Parce que j'en ai pas Et d'ailleurs il manque quelques petites torches On va faire comme ça Voilà Tiens il y a 2 ici Et du coup je suis parti miné, je vais pas vous montrer les coordonnées sur la map D'accord ? Je suis tout en bas d'une D'une grotte Voilà je suis descendu tout en bas Et du coup j'ai creusé tout simplement Donc là il y a mes fours de cuisson Il y a une petite table d'enchant niveau 30 La preuve J'ai mon petit lit J'ai déjà fait mon spawn ici Et ça c'est tout ce que j'ai en rab Donc une quinzaine de blocs de fer 12 blocs en or Etc Vous voyez ce que j'ai en rab Plus ce que j'ai dans Dans la caracof Tout simplement Donc du coup moi je vais me rendre spawn gentiment J'en ai pour bien 10 minutes à pied quand même Et puis moi je vais vous laisser là Tout simplement Donc j'espère que ce deuxième épisode vous aura plu Un petit peu court comme je vous l'ai dit Voilà c'est un petit peu en best of condensé De ce que je fais voilà Troisième épisode peut-être que j'aurai avancé un petit peu aussi de mon côté Enfin voilà vous verrez bien Donc sur ce je vous dis à la prochaine N'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo Et comme je vous l'ai dit A la prochaine